Ce carnet, c'est le nouvel outil de travail de Laurence Collin. C'est mon petit carnet de commandes, le nom de la personne, l'article qu'elle m'a demandé et puis le numéro de la commande. Des commandes de clients qui s'envolent malgré le Covid-19. En juillet-août, pour donner une proportion, c'était 20% de mon chiffre. Par rapport à l'année dernière, j'ai fait la même chose et 20% de plus. Car depuis la crise, la gérante s'est mise à la vente en ligne. Et pour cela, rien de plus simple, il lui suffit de son téléphone. Je reçois en même temps que tous mes mails. Voilà, et vous voyez, Wichibam, Marketplace, support. Une nouvelle commande vous attend. À part transmettre un tableau Excel de code barre, après c'est terminé. Après j'ai juste à exécuter la demande de ma cliente. Une petite révolution numérique orchestrée par cet homme. Bonjour Laurence, vous allez bien ? Il y a quelques mois, Guillaume Lapostole et son équipe, appuyée par des acteurs locaux, ont lancé le site angershopping.com. L'idée de ce site, c'était vraiment de permettre aux petits commerçants qui n'ont pas forcément le temps ou la connaissance pour se digitaliser, de prendre le train du digital. Et le but, c'est que ce ne soit pas d'autres acteurs qui le prennent pour eux. Et donc, grâce à ça, ils sont beaucoup plus compétitifs. Et le résultat est là. Déjà 150 commerçants référencés. Un centre-ville qui ne connaît pas la crise. À Angers, le taux de vacances commerciales n'est que de 7%, deux fois moins que dans les autres villes équivalentes. Cadre de vie, marché immobilier attractif, diversité des offres de formation. La métropole est aujourd'hui l'une des plus dynamiques de France. Un succès qui s'explique aussi par une économie diversifiée. 15 000 entreprises, dont certaines à la pointe de la technologie, comme Verisure, le leader européen de l'alarme avec télésurveillance. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte de la télésurveillance, donc endroit sécurisé où va se passer tout le traitement des alarmes par les opérateurs et par les chargés d'assistance. Et s'il y a deux ans, l'entreprise a choisi Angers pour s'installer, c'est parce que tout a été fait pour l'inciter. Des aides financières, mais pas seulement. On a été beaucoup accompagnés sur le choix du site, déjà, premièrement. Et puis également sur toute la partie recrutement. Avec les acteurs locaux, on a fait déjà des job dating dans certains quartiers pour aller au devant des populations et leur proposer justement tous les métiers qu'on peut proposer sur le site. Des acteurs locaux impliqués et des salariés plutôt satisfaits de ce changement. Après cinq ans passés en région parisienne, Guillaume Yaquinta a demandé sa mutation sans regret. C'est un changement total. Je vis avec ma femme et mes deux enfants dans une maison, à deux pas du centre-ville, un jardin. On peut même prendre le petit déjeuner tous les matins ensemble, en famille. J'amène mes enfants à l'école à pied, en vélo. Et pour autant, je vais arriver aux mêmes horaires qu'auparavant au travail. De nouveaux arrivants et une ville qui s'agrandit. À quelques mètres de la gare, un nouveau quartier d'affaires devrait voir le jour d'ici 2025. Une stratégie de développement ciblée, menée par le maire, qui inaugure ce jour-là un nouvel hôtel dans le secteur. Quand vous ne donnez pas de destination claire dans une ville qui déjà n'a pas de stratégie de rayonnement, les gens hésitent. Pendant qu'ils hésitent, ils n'investissent pas et ils vont ailleurs. On a une ligne simple qui a consisté à dire « Vous voulez investir à Angers dans du tertiaire ? C'est à la gare. Les autres secteurs, ce sera plus tard. » Car pour l'élu, le message est clair. La croissance, oui, mais pas à n'importe quel prix. Notre qualité de vie, c'est parce qu'on est une ville à taille humaine. Et je ne veux pas qu'on perde cette taille humaine. Je ne veux pas qu'on atteigne les 200 000 habitants qui nous feraient basculer dans autre chose. À 150 000, on est très bien. On peut peut-être encore gagner 10, 15 ou 20 000 habitants, mais pas davantage. Je ne veux pas surdensifier pour qu'on finisse par perdre ces espaces naturels qu'on connaît. Et donc je veux qu'on soit prudent aussi sur le fait de ne pas pousser trop loin un certain nombre de projets. Un équilibre à trouver pour qu'Angers ne soit pas victime de son succès. Depuis le confinement, les nouvelles installations de particuliers ont connu une hausse sans précédent. Merci. Merci.